La promesse du pardon de Dieu Je vous salue dans notre temps de prière. Jusqu'ici, le Seigneur nous a conduits avec son pardon et apoptème la promesse du pardon de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8 Dès que le péché apparut, il y eut un sauveur. Le Christ savait qu'il devait mourir. Néanmoins, il devint le substitut de l'homme. Dès le péché d'Adam, le Fils de Dieu se porte à lui-même garant de la race humaine. Le Fils de Dieu a accompli sa promesse et il est passé dans les cieux pour y assumer le gouvernement de l'armée céleste. Il a accompli une phase de son sacerdoce en mourant sur la croix pour la race déchue. Il accomplit maintenant une autre phase en plaidant devant le Père le cas du pécheur repentant et croyant, en présentant à Dieu les offrandes de son peuple. Ayant pris la nature humaine et dans cette nature ayant vaincu les tentations de l'ennemi et ayant la perfection divine, c'est à lui qu'a été confié le jugement du monde. Le cas de chacun sera passé en revue devant lui. Il prononcera le jugement, rendant à chacun selon ses œuvres. Les questions qui nous viennent du cœur sont Quand Adam et Ève ont péché, c'est Dieu qui, bien qu'il ait été rejeté et contre lequel ils ont péché, a fait le premier pas vers l'humanité. Il est venu avec une attitude de grâce, de pardon et avec la promesse que Jésus écraserait le serpent, Satan, Genèse 3, verset 15, et deviendrait le sacrifice pour leur salut. Le Christ vient toujours vers vous avec la même attitude. Il s'est engagé envers vous et votre salut. Courez-vous dans ses bras aimants aujourd'hui et acceptez-vous son sang purificateur et sa justice? Priez pour que Dieu vous ouvre les yeux sur son amour infini et son pardon pour vous. Demandez-lui de vous montrer son caractère aimant davantage chaque jour et comment accepter son pardon. Priez pour que les membres de l'Église en République de Dominique comprennent que l'Église adventiste du septième jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Priez pour les personnes âgées et pour les enfants les plus vulnérables d'entre nous. Priez pour les membres de l'Église qui sont confrontés à des difficultés financières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada